Ouais, salut YouTube, c'est Ayoko Raleigh, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vais filmer debout parce que je vais essayer des vêtements pour la première fois et je me suis dit que c'était plus intéressant de faire la première impression en caméra. Vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui je vais essayer des vêtements réfléchissants, réflecteurs de lumière, je sais pas trop comment appeler ça, je pense que vous voyez vite fait de quoi je parle. J'ai acheté 5 vêtements sur AliExpress il y a genre très longtemps, tout m'a pas été envoyé en même temps donc ça a mis du temps et finalement je les ai pas déballés, donc je vais redécouvrir ça avec vous. C'est juste pour essayer, pour voir ce que ça peut donner et si c'est beau ou pas en vrai parce que je vois tout le temps ça genre sur Insta, sur les réseaux et tout et en photo c'est beau mais je me dis en vrai, est-ce que ça rend pareil ou pas ? Donc voilà, je vous mettrai les liens des produits dans la bande d'infos si jamais ça vous intéresse si je les retrouve surtout, si ça c'est pas gagné. Donc tout est emballé dans des petits sachets comme ça et au travers genre on voit que l'effet réflecteur, je pense que vous voyez que ça marche déjà grave bien parce que en vrai c'est gris mais avec la lampe que j'ai mis juste là, ça devient blanc en fait. Donc je vais essayer la robe et je reviens juste un peu pour voir ce que ça donne. Bon, je me suis changée dans le salon, dans le salon il n'y a pas de miroir donc je ne me suis pas vue du tout. Donc C'est trop bizarre ! C'est trop bizarre, ça fait vraiment blanc mais genre blanc, on dirait on m'a colorié du blanc sur la robe, sur paint, genre à l'arrache. Ça marche trop bien. Par contre elle est serrée mais waouh ! C'est vraiment moulant hein ! Je sais pas comment j'ai fait pour rentrer dedans d'ailleurs ! Mais vraiment je pensais que l'effet réfléchissant ça marchait en vrai parce qu'en vrai là si je me regarde, la robe elle est grise, là la robe est blanche, c'est trop bien, c'est trop trop bien en fait ! Je vais voir dans un miroir parce que là j'ai un miroir, je vais voir. Donc là c'est la robe sans l'effet réfléchissant parce que j'ai pas de source de lumière artificielle, là j'ai juste la fenêtre ici mais sinon j'ai pas de lumière artificielle donc ça fait vraiment gris. Et moi tout à l'heure, même à côté, je voyais ça de cette couleur en fait. Donc je vais mettre le flash et ça va devenir normalement blanc. Et du coup si je mets le flash, c'est encore pire là ! C'est trop bizarre parce que ça marche que dans mon téléphone. Quand moi je me regarde dans le miroir, ça marche pas du tout. Bon je vous laisse faire des petites captures d'écran pour faire des montages dans ma robe genre mettez moi des trucs drôles à l'intérieur. Vraiment j'attends ! Franchement la robe je sais pas si je la remettrais parce que en gris c'est pas très beau en fait, c'est pas très très beau et elle est grave serrée. Donc je vais voir les autres articles que j'ai pris. J'ai pris un espèce d'ensemble donc je sais pas si c'est adapté, si ça a l'air d'être un peu matière maillot de bain. Donc j'ai pris un ensemble de maillot de bain comme ça. Et le haut, c'est une espèce de brassière je crois. C'est par là l'entrée de la maison des secrets. Bon j'ai gardé un truc en dessous du bas parce que j'ai pas envie de choper des maladies bizarres. Franchement le haut je trouve grave mimi, je le trouve vraiment bien. C'est vraiment un truc que je pourrais reporter parce que même si en vrai moi je le vois gris, le fait qu'il reflète comme ça à la lumière je me dis que je pourrais le porter genre en vidéo où je me maquille. Ça pourrait rendre sympa je pense parce que franchement il est joli. J'aime bien la forme crop top comme ça avec les ouvertures ici. J'ai décidé de les mettre sur le devant parce qu'en fait il n'y a pas vraiment ni d'avant ni d'arrière. Parce que c'est juste un bandeau, il n'y a pas d'étiquette nulle part. Donc on va mettre dans le sens qu'on veut mais je trouve que c'est plus beau sur le devant. Mais non le bandeau, le haut, je le trouve grave beau. Vêtements suivants ! Ça c'est cool. Donc en fait c'est un jogging noir juste avec des bandes sur le côté. C'est en matière un peu kawai comme ça, il y a un élastique et en bas ça se resserre comme ça. Avec la pression comme sur les kawai en fait. C'est grave cool. Il me semble que j'ai pris un haut. Donc là pareil, il est en fait gris foncé. Il y a juste les écritures sur le devant qui sont réfléchissantes. Mais ça fait que 4 articles. J'en avais pris 5. Il manque une petite brassière genre croisée et tout. Est-ce que j'en ai fait ? Elle était par terre en fait, c'est juste que je ne l'ai pas vue. Apparemment sur les photos oliexpress parce que je me suis re-spoilée vu que j'ai regardé ma commande. Ça semblait holographique. Du coup en vrai par rapport à la couleur de ça qui est gris clair là, c'est gris beaucoup plus foncé. C'est vraiment hyper holographique genre c'est trop beau. Enfin holographique c'est plus genre vert et violet ça fait un petit peu tache d'essence comme ça. C'est trop beau. Donc je vais essayer le pantalon de jogging et l'autre brassière et après je mettrai celle-ci pour voir. Le jogging ma vie il est vraiment trop bien. Il est hyper confortable. Il y a des poches en plus. Il est trop trop bien. Bon par contre la brassière je ne sais pas ce qui m'a pris. Pourquoi j'ai pris un truc avec écrit bad girl c'est vraiment gênant. En plus les lettres, genre le A il est déjà à moitié décollé. On met les deux trucs ensemble franchement sachant que c'était vendu séparément. Petite tenue réfléchissante. Je n'ai pas voulu prendre le jogging complètement réfléchissant parce que ça je l'ai vu sur un million de personnes. Et je me suis dit que ça allait faire peut-être vraiment trop tape à l'oeil. Genre un haut ça ne me dérange pas. La robe de toute façon je la trouve pas trop belle donc c'est pas grave. Mais le jogging genre j'en faut quand même. Non mais là je trouve ça trop bien. En fait de loin on dirait que ça fait juste des bandes blanches. On va essayer le plus intéressant. Le haut holographique qui est vraiment trop beau. J'espère que celui-ci va bien m'aller parce que vraiment ça en vidéo avec les éclairages. Encore une fois en faisant des vidéos make-up et tout quand on me voit jusque là. L'effet comme ça tâche d'essence qui bouge avec la lumière. Ça serait vraiment génial. Ça fait trop bien. Ah non. Ça marche trop bien. Mais c'est magnifique en fait. L'effet là est largement plus beau que l'effet comme ça en fait. Pourquoi j'ai pas tout pris comme ça ? C'est trop beau. Alors qu'en vrai les griffons c'est moche. En fait t'habilles d'une certaine manière en vrai. T'habilles en gris genre discret. Tu mets le flash t'as plus la même tenue. En plus si t'allais bien genre je suis rentrée dedans nickel. Faut que ce soit moulant c'est normal mais les bretelles sont pas trop longues genre c'est parfait. Franchement de tout ce que j'ai pris mis à part la robe je la remettrai pas parce que ça fait vraiment bizarre. Et le bas de culottes, de string, de maillot de bain je sais pas ce que c'est je le mettrai pas non plus. Franchement tout le reste c'est archi cool. Je dirais que mes articles préférés ce qu'il va faire dans l'ordre. En premier le hola. En deuxième le jogging parce qu'il est vraiment cool. Et en troisième la brassière avec les fermetures sur le devant. Je vais rester comme ça pour terminer cette vidéo mais j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si vous avez trouvé ça pratique ou pas que je fasse les essayages en vidéo. Enfin que je me change juste derrière et que je découvre les vêtements en même temps que vous. Je pense que ça peut être sympa de faire des crash test vêtements comme ça. Des premières impressions je sais pas dites moi ce que vous en pensez. J'ai vraiment mon faux cil qui se décolle et qui me fait mal. J'ai envie de piquer l'oeil. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant bisous.